Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec. Le AM 1410. Alors, 17h01, avec plaisir, on accueille Mme Virginie Dufour, députée libérale et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation. Bon après-midi, Mme Dufour. Bonjour, M. Pierre. Comment allez-vous? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Donc, écoutez, je suis heureuse que vous soyez bien toujours, mais moi, je vous avoue que je suis quand même très déçue du budget que nous avons eu cette semaine. Oui, parce qu'il n'y en a pas eu suffisamment. Le gouvernement n'a pas fait preuve de compromis possible entre l'éducation, la santé et l'habitation, surtout. Bien, écoutez, la santé et l'éducation, je crois, ont reçu des sommes quand même importantes, mais l'habitation est vraiment, vraiment loin des demandes. Et malheureusement, bon, les besoins en logement sont de plus en plus grands. Et avec les sommes annoncées dans le budget cette semaine, l'écart va s'agrandir encore plus, l'écart vers l'équilibre. On va s'éloigner de l'équilibre encore plus. Donc, les prix des loyers vont augmenter davantage, s'ils le font déjà, et la rareté des logements va s'accentuer. Donc, ça va devenir vraiment problématique pour les gens de se loger. Les logements sociaux, on n'en verra pratiquement plus. Le gouvernement se limite à terminer les unités qu'il avait déjà promis dans le passé. On a vu seulement 1 500 nouvelles unités annoncées sur 6 ans. 1 500 sur 6 ans. Alors, imaginez, ça ne fait que 250 unités par année. Et ces unités ne sont même pas des unités de logement social. C'est du logement abordable. Alors, c'est vraiment, vraiment désastreux pour le logement. La crise du logement va empirer. Alors, est-ce qu'on peut, peut-être qu'on répète, sans avoir des informations justes et vérifiables, à savoir que le gouvernement provincial a des sommes du gouvernement fédéral qui dorment dans ses coffres justement alloués, qui devraient être alloués au logement social? Qu'en est-il de ces sommes-là? Qu'est-ce qu'on en fait? On voit même le gouvernement municipal de Montréal qui crie famine, là. Effectivement, la mairesse de Montréal est sortie assez vigoureusement hier concernant le budget. Parce que, bon, dans les faits, pour Montréal, sur les mêmes 500 unités, il y en a environ 600 qui devraient aboutir à Montréal. Donc, il y a 24 000 personnes sur la liste d'attente d'un logement social à Montréal. Et le gouvernement n'a annoncé que 600 unités. Et ce n'est pas du logement social, c'est du logement abordable. Alors, c'est infime, infime par rapport aux besoins. Et les besoins sont grandissants. C'est l'enjeu. C'est que la population est en croissance, mais l'inflation des logements fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à se loger au prix actuel du marché. Et pour ce qui est de l'argent qui vient du fédéral, effectivement, il y a une entente sur 10 heures de 3,7 milliards qui a été signée entre le fédéral et le gouvernement provincial. Et quand les organismes parlaient de l'argent qui dormait, c'est de l'argent qui était disposé, dédié à l'entretien des habitations à loyer modique, ce qu'on appelle des HLM. Il y a des sommes spécifiques qui avaient été allouées à ça. Mais l'an dernier, en 2022, le gouvernement a pris les sommes qui étaient supposées aller vers l'entretien et les envoyer vers la création de l'université à la place. Ce n'est pas l'esprit de l'entendre, mais le gouvernement a dit, parce qu'on n'a pas encore de programme pour l'entretien, donc on n'a pas le choix de le faire comme ça. Mais là, ça va faire deux ans et demi que l'entente est finie et il n'y a toujours pas de programme. Alors, cette année, le gouvernement ne prévoit que 105 millions de dollars pour l'entretien des HLM. C'est minime, minime, minime. Juste pour vous donner une idée, le déficit d'entretien est de 1,2 milliard actuellement. Puis ça, le déficit d'entretien à 1,2 milliard, c'est seulement pour ce qu'on appelle les logements les plus vitus. Les D, les E, c'est ceux qui sont vraiment en mauvais, très mauvais état. Et plus on laisse ces maisons, on va les appeler comme ça, c'est gratte-ciel parce que c'est gros aussi dans certains instants, dans certains cas c'est gros, plus on les laisse à l'abandon, plus ça va devenir plus cher à restaurer, n'est-ce pas? Tout à fait, vous avez totalement raison et c'est ce que je tente de signaler au gouvernement depuis des mois. Mes interventions en Chambre, je parle toujours de ça, c'est que qui coûtait 100 millions il y a quelques années, aujourd'hui on coûte 200. Donc avec le même 100 millions, on en fait moitié moins. Donc ça devient vraiment problématique. Et en plus, il y a une détérioration du parc, il y a une détérioration qui fait en sorte que ceux qui étaient somme toute en pas si mauvais état, bien à force de ne pas être entretenus du tout, bien ils dépérissent. Ils sont en train de tomber vers la catégorie des logements qui sont rendus en mauvais état et très mauvais état. Alors l'axisme dans l'entretien coûte très, très, très cher à la société. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire puisque c'est un véritable fléau, le gouvernement du Québec a mis du temps à reconnaître la crise du logement. Maintenant qu'elle est reconnue, est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres priorités qu'il faut laisser traiter encore les choses ou est-ce que le Québec n'a véritablement pas les moyens de loger sa population? Il est clair que le gouvernement a fait des choix avec son budget. Il y a des sommes qui ont été mises à des places que nous n'aurions peut-être pas autant investies. Je vais vous donner l'exemple de la baisse d'impôts qui est quand même, on parle de neuf fois. En baisse d'impôts, il y a neuf fois le coût de ce que nous, on aurait mis. Pardon, en baisse d'impôts, il y a neuf fois ce que le gouvernement a mis en logeant. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur. Nous, ce qu'on proposait, c'était de proposer une baisse d'impôts sur le premier palier d'imposition seulement, pas sur le deuxième. Le gouvernement a fait le choix d'aller là. Il y a un paquet d'autres dépenses où le gouvernement est allé. Et que, vous savez, normalement, à quelque part, il y a aussi une capacité, à un moment donné, d'emprunt. Il aurait pu prendre des choix différents. Ce qui est certain, c'est que les sommes qu'il aurait investi aujourd'hui auraient permis d'éviter des dépenses beaucoup plus élevées plus tard. Alors, on ne sauve rien en ne dépensant pas, en n'investissant pas aujourd'hui. Au contraire, ça va nous coûter plus cher. Alors, c'est vraiment un problème. C'est un choix. On ne comprend pas. Certes, le gouvernement dit qu'il a enfin compris qu'il y a une crise du logement, mais le budget nous montre que ce n'est pas une priorité, la réglée, la crise du logement. Et ce qui nous inquiète, c'est que là, de plus en plus, on entend le gouvernement dire que c'est la faute des organismes, c'est la faute des villes, mais jamais la faute du gouvernement. Alors, ça, c'est inquiétant parce que quand on ne reconnaît pas ses propres failles, c'est difficile de les corriger. Et une de ces failles-là, c'est notamment dans le programme Axélogy, par exemple, c'est des maximums de dépenses admissibles qui n'ont pas été indexés. Et donc, les projets qui étaient proposés dans Axélogy, s'ils ne sortent pas de terre, c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas financièrement, c'est impossible. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer cette dynamique Axélogy, on voit partout que ça a été la manchette hier avant hier, que Axélogy ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'on dissout Axélogy pour faire une autre instance qui aurait à peu près la même vocation. C'est quoi la logique de tout ça, là? En fait, l'autre instance n'a pas du tout la même vocation et c'est là l'enjeu. Ce qu'ils ont appelé le FAC, c'est le Programme d'habitation abordable Québec, c'est du logement abordable. Ce n'est pas Axélogy, Alex. Axélogy, c'était du logement social. Donc, il y a quand même une distinction importante. Le logement social, c'est 5 % du revenu maximum de la personne. Donc, peu importe l'état de ses revenus, la personne va toujours pouvoir vivre dans son logement et dépenser seulement au maximum 25 %, alors que du logement abordable, c'est 20 % en dessous du marché. Alors, si le marché monte, la personne va payer beaucoup plus cher. Si le marché monte de 30 %, la personne va payer 30 %. Mais un logement abordable va peut-être représenter 50 % ou 60 % de revenus à personne. Alors, on n'est pas du tout dans le même genre de logement. Et donc, nous, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait investir autant dans le logement social que dans le logement abordable parce qu'on a besoin des deux. Mais on a... Et le gouvernement fait le choix d'abandonner le logement social. Il se contente de compléter les unités qu'il avait déjà annoncées, qu'il avait annoncées en 2018. Ils se contente de faire ça. Et après, ils se limitent dans le programme de logement abordable. Et l'enjeu avec les logements sociaux, accès logique, c'était quoi? C'était que les projets, les projets, quand les organismes qui faisaient leur projet, ils montrent ça, il y a un dossier financier, bien, c'est basé sur des coûts, des coûts de construction. Ils estiment combien ça va coûter. Et c'était basé sur des coûts il y a tant longtemps qui n'ont pas jamais été indexés par le gouvernement. Les maximums de dépenses admissibles n'ont jamais été indexés par le gouvernement. Donc, aujourd'hui, on tente de faire des projets avec des coûts d'il y a 6, 7, 8 ans. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'on l'a vu en construction, il y a eu des hausses, juste dans les 3, 4 dernières années, de 40 %. Alors, financièrement, c'est impossible d'arriver. Alors, quand j'entends le premier ministre dire que c'est la faute des villes, c'est la faute des organismes, parce qu'ils sont inefficaces, bien, commentez par indexer ça, les mettre au coût du jour, puis mettez la moitié des sommes, puis vous allez voir que, soudainement, les projets vont sortir de terre. Et c'est ce que tous les groupes en habitation ont dit depuis des mois et des mois, mais on dirait, et la Ville de Montréal, c'est aussi ce que la mairesse a dit, mais il semble que personne n'a été entendu. Et maintenant, on est en retard sur les logements sociaux, les logements abordables. De combien d'unités environ? Et on continue à prendre du retard. Qu'est-ce que ça va être dans 5-10 ans? Écoutez, juste présentement, il y a 37 000 familles, 37 000 familles sur la liste d'attente pour des logements sociaux au Québec. Donc, on parle de là, il y a déjà un énorme besoin. Il y a plusieurs groupes qui estiment, il y a eu différents chiffres, des groupes qui estimaient qu'il manquait 100 000 unités cette année, si on voulait, unités de logements sociaux de tout type, maisons, condos. Il faut des logements de tout type pour être capables de rééquilibrer le marché. Donc, on parle, on disait qu'il fallait au moins 100 000 unités là, maintenant. Mais il y a aussi la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque de logements, qui dit qu'avec la croissance de population qu'on a et qu'on prévoit avoir, bien, il faudrait construire 100 000 unités par année en surplus de fonds faits déjà. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que dans le budget, on a vu les perspectives écologiques du gouvernement qui prévoient une baisse assez substantielle des constructions pour les prochaines années. Donc, actuellement, on était dans les autres 300 000 unités par année, à 500 000 unités par année cette année. Et là, il prévoit qu'on retombe à 42 000 unités par année rendues en 2027. Alors, imaginez, la SCHL nous dit qu'il faudrait construire 100 000 unités en surplus de ce qu'on faisait déjà. Et là, on s'en va dans la direction contraire où on en construit de moins en moins, avec une population en croissance. Alors, c'est mathématique, là. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, là. On s'en va dans un mur, là. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous ayons une surenchère pour les loyers, les appartements et tout ça à acheter, hein? Effectivement. À Montréal, le vie commence à le vivre. Mais le taux d'inoccupation à Montréal, c'est dans les plus élevés au Québec. Il y a des endroits, là, M. Pierre, là, on est dans du 0,1 %. Ça, ça veut dire, là, que quand vous perdez votre logement, là, dans ces villes-là, là, je parle pour ça, c'est tout ça en région. Pétille, à Cercé, on voit ça aussi. Même, on en va sur la rive de Chambouille, c'est des choses qui étaient bas. Mais quand vous perdez votre logement, il n'y a aucun autre logement disponible. C'est ça, la réalité dans ces secteurs-là. Vraiment, une crise véritable et qui porte son nom, comment résoudre tout ça? On va le savoir, là. Oui, d'accord. Bien, écoutez, moi, je suis sur le dossier, puis je vais participer. Je sais qu'il y a des projets. Loi, si tu en viennes, on va tenter de s'impliquer certaines choses pour accélérer les projets de développement réguliers. Mais il n'y a aucun doute, il va falloir investir aussi dans le logement social et le logement global. Virginie Dufour, députée libérale, porte-parole de position officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation. Je vous remercie, Mme Dufour, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Bonne journée. À vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501